Il y a beaucoup d'angers. Vous devez connaître qu'est-ce qui se passe du rapprochement entre les acteurs politiques. La Mouka, du lycée Sangha, très rapprochée autour des fondamentales politiques, une lutte contre un glissement politique. Qu'en est-il ? On va le savoir aujourd'hui. On va parler du combat politique de la Mouka. Faut-il parler de la Mouka ou faut-il le recréer à une autre structure ? Nous allons parler de ce que les lois du pays qui sont censés amener de l'ordre organiser la société, mais qui viennent désorganiser la société. Et donc, c'est aujourd'hui que nous allons en discuter avec une très grande personnalité de marque que vous connaissez. D'abord, Nonon Kourou qui va co-présenter cette émission avec moi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Louis-France, très en forme. Je fais appel au professeur Devos Kitokov Moulenda. Il est enseignant en sciences politiques à l'UPN. On va vous demander de vous mettre, professeur. Il est un acteur politique important. Il est secrétaire général de l'ESID de Martin Fayou Lou Madidi. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour mon frère. Bonjour. Merci beaucoup. Maintenant, on vous remet tout. Merci. Professeur Devos Kitokov Moulenda. Aujourd'hui, vous êtes passé pour la première fois sur Congo Média Libre 13. C'est une initiative d'un jeune, par le jeune, pour le jeune. Vous avez d'abord des impressions. Si les impressions sont lesquelles. Mais dans l'entretemps, je voulais signaler aux téléspectateurs de s'abonner massivement à CML13TV sur YouTube et page Facebook CML13TV. Nous sommes en direct aussi. Écrivez comme vous l'aviez fait quand nous avions affiché l'émission. Continuez à écrire, à vous abonner massivement à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Vos impressions, professeur ? Voilà. Merci Louis France. La première impression, c'est l'étonnement et la joie. L'étonnement parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'en RDC, avec la crise financière et la désarticulation de l'économie, un jeune, à votre image, pouvait ramener le pays à un niveau de modernité dans le secteur privé tel que je viens de le voir aujourd'hui. la joie parce que je me sens tellement à l'aise que je suis dans un grand studio de grandes chaînes internationales telles que je l'ai vécu en France, à Paris, à Bruxelles, en Belgique et aux États-Unis. Donc, c'est une fierté pour moi, une fierté pour le Congo et toutes mes sincères félicitations. C'est l'initiative privée et nous devons vous encourager et je n'avais pas eu tort de répondre favorablement à votre invitation. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes très convaincus que vous n'êtes pas n'importe qui au pays. Ces éloges nous ramènent encore à beaucoup plus travailler pour défendre les pays dans notre domaine. Mais il y a un exercice auquel on va vous soumettre. Nous n'avons pas la culture de présenter les invités. Nous avons la culture que les invités se présentent en tout petit peu. Pour ceux qui vous connaissent, oui, ceux qui ne vous connaissent pas, parlez du professeur Devosky-Toko. Et puis, j'ai une interview qu'on a réalisée d'une personne importante qui vous connaît personnellement et qui a un regard respectué de vous. Je vais vous le dévoiler, mais d'abord, une présentation de vous. Voilà, monsieur Devosky-Toko-Moulenda, je suis enseignant de carrière. Je suis enseignant de carrière à l'Université Pédagogique Nationale où je dispense les cours d'administration et de management. Au plan politique, je suis secrétaire général de décider l'engagement pour la citoyenneté et le développement des partis dirigés présentement par le président élu, Martin Fayoulou Madidi. Donc, au-delà du parti, je suis membre de la Dynamique pour la Vérité des Urnes et coordonnateur de la cellule politique de l'AMUCA. Donc, brièvement, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai fait, enseignant politique professionnel et je suis sur le champ de bataille contre ceux qui n'ont pas voulu respecter la volonté de notre peuple. Le 30 décembre 2018. Très bien, professeur De Voskitoco, le professeur, votre collègue Robert N'Gambi est passé ici, qui a dit que De Voskitoco, il faut du respect parce que nous enseignons avec lui. Il faut du respect pour cet homme parce que c'est le symbole de la constance. Est-ce que De Voskitoco, avant d'être à l'ECIDE, a été déjà dans un parti politique ou dans un autre regroupement politique pour être symbole de la constance ? Non, moi, je n'ai pas adhéré à d'autres partis politiques avant l'ECIDE. J'ai été dans des organisations de la société civile, dans le mouvement citoyen, mais mon premier parti, dont j'ai disposé pour la première fois dans ma vie une carte de membre, c'est l'ECIDE. Je suis membre cofondateur de l'ECIDE avec les autres camarades et depuis lors, je suis en train de militer aux côtés des autres camarades sous le leadership du président élu Martin Fayoulou Madidi. Merci beaucoup, professeur. Là, c'était un petit biscuit de l'émission. Nous allons parler aujourd'hui de votre front nouvellement créé pour baler la route au glissement, c'est-à-dire au report des élections en 2023. L'ECIDE est en avant-plan de cette action politique. Nous allons parler aujourd'hui de relations politiques au sein de la Mouka qui a été créée pour des circonstances de combat politique. Mais les combats politiques aujourd'hui ont payé ce qu'ils ont payé, les gens se sont divisés au sein de la Mouka. Professeur, face à la population, ça vaut la peine de parler de la Mouka aujourd'hui. Ok, mais c'est une question qui comporte plusieurs questions à la fois. D'abord, le front citoyen. Oui, on va revenir sur le front citoyen. Ça, c'était le vif de notre sujet. Mais je voudrais que nous puissions savoir si ça vaut la peine de parler de la Mouka aujourd'hui. parce que la Mouka a porté la signature de Jean-Pierre Bemba, la signature de Moïse Katoumbi, la signature de Félix Tisekedi. Et enfin, Félix Tisekedi a eu le pouvoir. Vous êtes resté. Mais aujourd'hui, vous vous regardez en chaîne de faïence. En principe, la Mouka devrait être divisé, dissolvée, de manière à créer une autre structure qui soit portée par Martin Fayoulo Madidi comme ancien candidat président de la République. Voilà. Je pense que pour la dignité au peuple congolais, pour honorer la mémoire et le sang de ceux qui nous ont quittés pour que le Congo soit libre et que nous puissions avoir de bonnes élections dans ce pays. En principe, je ne devais pas répondre à cette question. Mais j'ai dit respect pour vous, pour votre chaîne, pour votre carrière. Je dois vous éclairer. Mon cher ami, la Mouka n'est pas une fonction. La Mouka n'est pas un grade qu'on peut porter. La Mouka ce n'est pas que dirais-je c'est tout ce que les gens pensent mais la Mouka c'est un combat. La Mouka c'est une volonté d'un peuple pour le changement. La Mouka c'est un état d'esprit pour le changement. Il faut demander aux Congolais pourquoi ils nous ont envoyé à Genève pour que nous puissions désigner un candidat commun qui devait faire face à la Kabylie et défaire le système de chosification de notre peuple. C'est cette volonté qu'on a. ni de Jean-Pierre Benba. La Mouka c'est une affaire du peuple. Oui, c'est très bien pour ça, c'est une affaire du peuple mais l'affaire du peuple a été quand même organisée, réglementée dont les textes prévoyaient le statut rotatif de responsabilité du président. La question qui vous suivait, les présidents de la Mouka aujourd'hui, c'est qui ? Non, c'est ce que je vous dis Allez-y professeur. C'est ce que je vous dis qu'en tant qu'état d'esprit de combat ne devrait pas se confondre avec des individus. Mais quand même il doit y avoir un président. Je ne suis peut-être pas autorisé à vous poser des questions mais je peux me poser et poser au public la question de savoir aujourd'hui qui est sur terrain pour le combat du changement, le combat pour contrer le fraudeur. On sait qu'aujourd'hui on sait que le combat est porté par Martin Fayoulou mais Martin Fayoulou a quand même signé un document. J'ai dit ceci. Les documents qui peuvent... Je m'excuse professeur je vais revenir je vais vous donner la parole. Les documents Martin Fayoulou c'est un intellectuel de haute facture qu'on ne peut pas réunir qui a apposé sa signature sur un acte constitutif créant la Mouka. Et dans cet acte constitutif il a été écrit que la responsabilité doit être rotative après Fayoulou ça doit être Mouzitou après Mouzitou Benba après Benba Katoumbi. Mais aujourd'hui on veut savoir au regard du texte sur lequel Martin Fayoulou a posé sa signature qui en est le président conformément au texte. Non, d'abord je dois préciser qu'à la Mouka il n'y a pas de président. Il y a les coordonnateurs. Coordinateurs s'il vous plaît. Les coordonnateurs en exercice de la Mouka s'appellent Adolphe Mouzitou le premier ministre honoraire. C'est lui le coordonnateur en exercice. Mon cher ami, toute organisation formelle est fondée sur base des objectifs et les objectifs sont consignés dans les statuts. Les comportements et les attitudes des membres doivent se conformer aux objectifs de l'organisation et la Mouka des objectifs parmi lesquels les principaux objectifs consistait et à ce que les membres du Présidium puissent en synergie conjuguer les efforts pour la reconquête de la souveraineté de notre peuple et reconquérir le pouvoir qui nous a été volé. Et nous avons des axes fondamentaux. Nous avons des axes fondamentaux sur lesquels nous nous sommes tous engagés pour mener notre combat. Mon cher ami, la mobilisation du peuple pour conquérir le pouvoir. Ce sont vos photos d'illustration. Pour conquérir le pouvoir. Le pouvoir en que le commandant du peuple Martin Feuillou était coordonnateur en exercice. Oui ou non ? Et quand ils sont partis, ils sont partis d'eux-mêmes. Et les autres ont pris acte. Mais où sommes-nous ? Ça fait quatre mois qu'ils sont partis. Ils ont signé quel communiqué au nom de la MUCA. Vous voulez leur imposer la MUCA ? Non, non, cours. Attends, non. Ils ont signé quel communiqué au nom de la MUCA. Ils ont entrepris quelle activité au nom de la MUCA. Et là où ils étaient partis, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Vous n'avez pas lu la lettre du secrétaire général et du parti de Moïse Katoumbi qui menace de quitter la barque à cause de la fameuse loi sur les unes parles de la Congolité et les autres parles du verrouage d'accès aux fonctions ergaliennes. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi dans ces guerres-là entre eux à la mangeoire, on ne sent pas qu'il y a un autre réel de la MUCA intérieure ? Non. La MUCA institutionnelle n'existe pas. ce n'est que dans l'imagination de ceux qui croient porter un grade, un titre ou une fonction qui s'appelle la MUCA. La MUCA c'est un combat. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes décidés de nous battre contre les antivaleurs. Nous sommes décidés de nous battre pour la promotion d'un état de droit. Nous sommes décidés de nous battre pour la mobilisation de notre peuple. Nous sommes décidés de nous battre pour le respect de notre constitution. Et là, c'est non négociable. Très bien, professeur Devos Kitoko. Soyez tranquille parce que moi, je vous attendais juste finir puis vous récupérez. Est-ce que vous savez très bien que Martin Fayoulou, selon certains qui disent qu'il était parmi les premiers à quitter la MUCA, après que Matongoulou est parti, Martin Fayoulou a proposé ces réformes qui a été, l'offre a été déclinée par la suite par Félicie Cédi. Est-ce que ce n'était pas là une manière d'amorcer déjà son départ ? Vous savez, Martin Fayoulou a une caractéristique principale. C'est la constance et la consistance dans son combat politique. Il vous avait déjà répondu que le poste qui lui a été confié par le peuple congolais, c'est la présidence de la République. En opposition. Et qui a été volé par les ennemis de la démocratie que moi, je qualifie de fraudeur. Donc, lui, il est fier d'être opposant. Donc, il avait dit que vous avez demandé du travail à celui qui n'en a pas. Pour lui, même s'il a du travail à donner aux autres, mais pour Martin Fayoulou, le poste que lui occupe, c'est le poste que le peuple congolais avait souhaité que Martin Fayoulou l'occupe. Donc, il n'y avait pas de poste à proposer. Mme Martin Fayoulou s'est dit ceci, je suis responsable politique. J'ai la responsabilité de conduire ces pays selon le choix du peuple vers la prospérité. Et que les fraudeurs en ont décidé autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il vous a dit je suis chrétien. Un chrétien a deux valeurs fondamentales. Le pardon et l'amour et je pardonne ceux qui ont causé du tort à la nation. Et nous voyons nous tourner les regards vers l'avenir. Mais le pardon et les regards vers l'avenir signifient quoi ? Nous devons engager les pays dans les réformes institutionnelles. Et depuis les mois de février 2019 jusqu'à aujourd'hui Martin Fayoulou ne fait que marteler. La proposition de sortie de crise c'était tout simplement une solution pour résoudre pour juguler la crise de légitimité dans laquelle les fraudeurs venaient de plonger les pays. Mais on acquise en même temps Martin Fayoulou d'être égoïste d'être haineux par le simple fait que ce sont les mêmes objectifs que vous ensemble à l'époque déjà à Genève vous avez milité pour les changements car l'un de vous devient au poste quoi de plus normal de composer avec lui pour voir les changements que vous avez prenez vous tous. Bon non mais peut-être je ne sais pas quel est le contenu qu'on donne au concept de haine et souvent quand on parle de haine on ajoute un adjectif tribal je l'entends mais moi qui vous parle nous sommes de l'ECD Martin Fayoulou Madidi le commandant du peuple et président vous connaissez ses origines c'est une quinoa de naissance la vice-présidente de l'ECD madame Marie Louaka elle est du manie le secrétaire général que je suis je suis du Kassai et mon adjoint est l'élu de l'ECD de Goma dans la province du Nord-Yves et ainsi de suite donc nous avons un parti politique tellement national que nous ne sommes pas en mesure de tenir une réunion dans une même langue nationale comme le font les autres très bien professeur Devos Kito Kuro c'était encore une fois le biscuit de l'émission ça va très bien merci de continuer à vous abonner très massivement et d'être en ligne parce que la libre opinion a commencé vous avez tout intérêt de suivre nous allons entrer dans le vif du sujet professeur ça c'était juste pour dissiper quelques malentendus de la population les réponses que vous donnez vous ne les donnez pas à nous seulement mais aussi à ceux qui vous suivent et à vos électeurs de demain si vous en avez des ambitions mais nous allons parler ici de votre effron de lutte contre le glissement politique la note tenue des élections en 2023 par Félicie Sécurité mais est-ce que d'abord professeur Devos Kito Kuro au regard des signaux qui vous indiquent par devant vous comme scientifique vous avez espoir et qu'est-ce qui vous fait dire que Félicie Sécurité n'a pas la volonté d'organiser les élections pour qu'aujourd'hui vous et Delicissan a devenu des alliés sur base d'une supputation parce qu'on qualifie ça de supputation Félicie Sécurité il organise les élections mais vous vous agitez vous avez peur des élections vous êtes convaincu que les élections il n'y en aura pas voilà mon cher ami d'abord il faut faire il faut donner une précision détail l'agenda citoyen les fronts citoyens les fronts civiques appelez-le comme vous voulez n'est pas une alliance entre deux individus ou trois individus non N.O.N l'agenda citoyen c'est une initiative de la Lucha lutte pour le changement qui a lancé un appel aux forces politiques et sociales de la RDC de l'intérieur comme de la diaspora pour se réunir faire un front de façon un à obtenir un consensus sur les lois électorales la loi pour ta organisation et fonctionnement de la CENI la loi électorale la loi sur l'enrôlement des électeurs il faut trouver un consensus deuxièmement veiller à ce que le processus électoral soit crédible transparent net et inclusif et troisièmement enfin se battre pour que nous ayons les élections transparentes impartiales en 2023 dans le délai constitutionnel pas déglissement la Lucha a lancé l'appel je ne veux pas dire que j'étais le premier mais je suis parmi ceux qui ont répondu au nom de leur parti positivement en premier lieu donc les CID notre parti a répondu favorisment de la Lucha de la Lucha de la Lucha Un front citoyen, un front civique comme ils l'appellent, un agenda citoyen et nous allons nous donner. Maintenant, l'étape prochaine, il faudrait que les forces politiques et sociales acquises au changement, qui ont répondu à l'appel, qui ont répondu favorablement à l'appel de la lucha, puissent rapidement se retrouver et définir un calendrier d'action. Mon cher ami, et là je passe directement au deuxième volet de votre question, lorsque une personne ou un groupe de personnes accède au pouvoir par la fraude, par la trichérie, vous n'avez pas à vous faire d'illusion en leur faisant ou en lui faisant confiance. Jamais. Vous devez mener les actions, maintenir la pression pour que les textes constitutionnels, pour que les textes juridiques en rapport avec le process électoral soient respectés. Professeur, à ce stade d'ici, vous avez fait deux ans et demi si vous voulez, vous voyez l'opportunité du débat sur la tenue des élections à partir du moment où, un, il n'y a aucune déclaration de la famille politique de Tiseké disant qu'il n'y a pas élection en 2023, pour telle ou telle autre raison, ni lui-même, ni la CENI, encore moins le gouvernement, de s'abstenir sur le financement. Toutes ces parties concernées sur la tenue des élections se disent favorables. Mais si vous vous avez adhéré à un communiqué d'un mouvement citoyen, nous voulons savoir votre motivation. Si vous voulez dire aux Congolais qu'au regard de ceci, de cela, nous ne sommes plus convaincus de la tenue effective des élections. Parce qu'ici, la constitution n'est pas encore violée sur le plan du calendrier électoral. Pas encore. La constitution est respectée. Mais vous êtes motivé sur base de quoi ? Voilà, mon cher ami, je viens de vous le dire. Monsieur Antoine Félix Toulombo a accédé à la magistrature suprême de notre pays par un processus électoral de corruption et de fraude. Et par principe, la fraude conforte le fraudeur et le fraudeur renforce les mécanismes de la prochaine fraude. C'est le principe. Voilà. Mais professeur, vous savez que vous avez le... Non, 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 je suis en train de... Je voulais avancer. Je suis en train de répondre à votre question. Quelles sont nos motivations ? Allez-y. Quelles sont nos motivations ? Parce que le fraudeur est la fraude de marche de peur. Le fraudeur est la fraude de marche de peur. Il n'y a pas de ligne de démarcation. Nous avons remarqué depuis un certain temps les déclarations et des actes qui présagent la planification de la prochaine fraude. On commence par la mise en place de la Cour constitutionnelle et de la mise en place des animateurs de la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution et de manière cavalière. Et par la suite, nous voyons la manière dont on est en train de nous mener dans un passage en force par rapport à la loi portant à l'organisation et fonctionnement de la CNI. Mais les déclarations. Lorsque vous êtes au pouvoir, en mi-mandat, vous déclarez que j'ai une vision, que je vais concrétiser au second mandat. Cela signifie que vous avez déjà échoué les premiers et que vous êtes en train de vous préparer. Professeur Devos, vous savez que vous avez les députés. Je vais vous laisser avancer dans la même suite d'idées. C'est logique. Mais dites-moi, vous savez que vous avez des députés issus du même processus électoral corrompu ? Et dernièrement, vos députés de l'ESID ont tenu une déclaration que vous aviez encouragée. Et vous les appelez caucus des députés SID. Je me demande si ces députés sont issus du même processus électoral corrompu. Et si les députés sont issus du même processus corrompu, donc les députés peuvent aussi être corrompus. Et si les députés peuvent être corrompus, est-ce que les partis qui les ont envoyés n'est pas corrompus ? Voilà. Les députés de l'ESID, aujourd'hui, sont nombreux. Comme des sentinelles de la démocratie. Professeur, ils sont issus de quelles élections ? Comme, ils sont issus du processus que nous décrions. Mon cher ami, en politique, il y a la stratégie. Les amis avaient engagé le pays dans un réseau mafié de fraude et de corruption. Et les rares d'entre nous qui sont sortis du lot, nous les avons envoyés au sein de l'Assemblée nationale comme les gardiens du temple. Ce sont les surveillants de fraudeurs et de corrupteurs et de corrompus. Et vous avez vu, ils sont à quatre. Ils ont ébranlé une Assemblée nationale de 500 personnes dans l'affaire de corruption de DIP. Tantôt dons de Tshisekédi aux députés, tantôt des fonctions, tantôt autres. Mais c'est les quatre qui ont ébranlé. Je vais donner la parole à un an pour vous. Je veux juste préciser cet aspect de chose. Allez-y. Les députés de l'ESID sont des surveillants. Ils sont députés issus de quels processus électoraux ? Ils sont sortis. Ce sont les rares sorties du lot de la fraude. Professeur, si le processus a été de la fraude, de la corruption, on prend le mot. Est-ce que vous pensez que dans un processus de fraude peut sortir des candidats crédibles ? Je dis ceci. Le processus dans son Assemblée a été émaillé de fraude, de corruption. On peut même dire des nominations des députés. Qui ont même abouti à des nominations des responsables et des gestionnaires de l'État. Mais dans ce lot-là, il y a eu des personnalités. Mais à un pourcentage très réduit. Dont le choix du peuple n'a pas été facile à épasser. C'est sur base de quoi vous avez pu évaluer, avec quel baromètre, pour identifier que tel camp, les députés sont issus de la corruption et de l'autre camp, c'est des députés crédibles ? Lorsque dans une circonscription, une personne est le meilleur élu, comme l'avait été Adolphe Mouzito-Tikwit, vous allez faire quoi ? Il y a la honte pour changer. Lorsque dans une circonscription comme le Kunga, vous avez eu mon frère Eliezer qui a été le meilleur élu, quelle que soit la sorcellerie dont vous incarnez dans votre personnalité politique, vous allez faire quoi ? Il y a la honte pour changer. Donc il y a eu des personnalités qui se sont remarquées et qui ont gagné un suffrage tel que il fallait peut-être ne pas être de ce monde pour changer leur nom. Et ces quelques citoyens congolais, parmi lesquels les nôtres, nous leur avons demandé, les nôtres, à les surveiller. Un fraudeur ne renforce que les mécanismes de la fraude. Il n'y a pas de lignes de démarcation entre la fraude et le fraudeur. Et c'est comme ça qu'ils les surveillent. Et vous avez les premiers résultats. On dirait que c'est pour la première fois où vous êtes contredit. Vous serez d'accord avec moi tout à l'heure que vous venez de reconnaître à travers vos propos que même si vous êtes sorcier, on sait que vous avez été élis avec plus de voix, c'est difficile de voler. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure, c'était aussi le cas de Martin Fahul où il n'a pas été élu. Donc les voleurs ne pouvaient pas triquer les élections. Mais je vous ai dit que le complot est là. Il y a un complot principal. Il y a des complots secondaires. Le complot principal, c'était d'empiter au peuple sa souveraineté. Ils l'ont fait. Mon cher ami, tous les indicateurs à travers le monde et au niveau national attestent que Martin Fahulou était le gagnant de l'élection du 30 décembre 2018. Il n'y a plus débat à ce niveau-là. Dont vous n'avez pas de preuves. Voilà. Nous avons des preuves. Lesquelles ? Parce que les cartons étaient vides, il n'y avait pas de contenu. Non, mais non, mais non, mais ça c'est même une insulte pour nous et pour le peuple congolais que nous on amène à la cour constitutionnelle des cartons vides. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas faire des choses comme ça. Mais le complot était déjà bien monté et que les gens ne pouvaient plus réculer. Maintenant, il devait être logique. Je ne suis qu'avec eux-mêmes. Mais comment vous pouvez expliquer que Martin Fahulou, à travers qui, tous les députés de la Moukawombati campagne, y compris certains députés et beaucoup de députés, même d'IFCC, pour se faire lire dans leur circonscription, ils pouvaient citer les noms de Martin Fahulou qui sont avec Martin Fahulou. Comment vous pouvez expliquer un candidat aussi populaire que vous-même vous avez classé deuxième ? Après Félix Tissékeïd. Oui, j'ai dit qu'eux-mêmes ont classé deuxième après Félix Tissékeïd. Il pouvait manquer les élus au niveau législatif. Vous l'avez reconnu pour élégier. C'est que les quatre députés que vous avez sur le plan national, c'est suffisant pour décider. Non, c'est pour vous dire que les gens qui ont triché, qui ont fraudé, se sont conformés au principe qu'il n'y a pas un crime parfait. Vous laissez-le toujours des traces. Ça, c'est intéressant. De vos skitoko. L'agenda citoyen, c'est vrai que l'initiative est venue de la Lucha. Nous l'avons vu de son temps. Martin Fahulou réquisait Vital Kaméry à la place Triomphale, qu'il était caméléon. Il n'avait pas confiance à lui. Mais aujourd'hui, nous l'avons vécu en 2018, lors de la campagne électorale. Il n'a jamais été question pour Martin Fahulou de réquiser là où nous étions devant le peuple, un quelconque leader. Mais nous sommes allés à Genève, nous tous. Nous étions tous là. Nous avons tous participé au vote. Et Martin Fahulou a bâti tout le monde au vote, dans les urnes, à Genève. Mais à quel moment... Non, c'était les panguistanais. L'on dit qu'ils ont conspiré Matourou, Moujito et lui, conspiré contre les autres parce qu'ils étaient des mêmes points géographiques. Nous sommes en train de nous adresser à un peuple. Nous sommes en train de nous adresser au monde. Il faut éviter de déformer l'histoire. Éclairer l'opinion. Ce sont des questions qui nous parviennent. Vous avez intérêt à donner des références. Je dis devant les Congolais réunis à l'esplanade du boulevard Triomphal. Si j'ai bonne mémoire, c'était le 27 septembre 2018. Devant ces Congolais, Martin Fahulou n'a pas rénié un quelconque leader. Ça, c'est d'abord la première précision. La deuxième précision. Je vous dis que Delice Sanga, comme les CID, Nouvelle Élan et bien d'autres forces politiques et sociales, ont répondu favorablement à l'appel de la lutte pour la formation d'un agenda citoyen, de front citoyen. Maintenant, vous, vous me demandez s'ils sont incohérents ou inconstants par rapport à leur prise de position. Qu'est-ce que nous allons faire ? Mais ma réponse est claire, mon cher ami. Ceux qui nous rejoignent dans les combats que nous avons commencés depuis le hold-up électoral, je dis bien, ceux qui nous rejoignent par opportunisme vont nous quitter dans la constance et la consistance. Le combat dans lequel nous sommes engagés, ce n'est pas un jeu. Le combat dans lequel nous sommes engagés, ce n'est pas pour répondre aux caprices de nos gros intestins, mon cher ami. Il faut savoir choisir ses alliés parce que c'est aussi ça la force d'un combat politique. Je dis ceci. Dans la vie, il arrive un moment que les leaders politiques, il arrive un moment que les leaders sociaux, il arrive un moment que les citoyennes et les citoyens dans une république, ils comprennent que la grandeur d'un homme, c'est quand il dépasse les désirs charnels pour se battre en faveur d'un idéal. Donc il y a un idéal. L'idéal, c'est un Congo digne, un Congo prospère. Donc vous devez accepter tout le monde pour avancer avec eux. Je dis ceci, tout Congolais, mon cher ami, Jésus vous a dit qu'il n'est pas venu pour le bon. Il est venu pour la confession des méchants. Si aujourd'hui, il y a un Congolais ou une Congolaise qui comprend que le chemin dans lequel il était engagé est mauvais et qu'il revient à la raison, au bon sentiment, pour rejoindre les camps de ceux qui se battent pour les changements, nous disons que vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup, Mouhiz Katoumbi également sera le bienvenu. Mouhiz Katoumbi, c'est un président d'un grand parti politique, ensemble pour la république. Il est avec nous depuis le début du process électoral. Et à un moment donné, il nous a quittés pour rejoindre Félix Tshisekedi. Et s'il comprend aujourd'hui que sa place n'est pas dans un conglomérat de fraudeurs et de tricheurs et qu'il doit regagner les camps du peuple pour renforcer le front citoyen de façon à obtenir les lois électorales consensuelles dans un cadre extra-institutionnel, de façon que les élections que nous voulons dans les délais constitutionnels soient transparentes, crédibles. Et s'il vient pour cet idéal, il est aussi la bienvenue. Professeur Devosky-Toko, Jésus n'est pas venu pour les bons, mais surtout pour les mauvais, au fin de les convertir. Est-ce que si aujourd'hui, Félix Tshisekedi décide de travailler avec Martin Fayoulou, il sera partant, comme Jésus n'est pas venu pour les bons ? Voilà, mais je crois que Martin Fayoulou a déjà répondu à cette question. Dans la proposition de sortie de crise, quand il a pardonné ceux qui ont saboté le choix du peuple, Martin Fayoulou a clairement dit, nous allons nous engager dans les réformes institutionnelles. Et dans ce processus de réforme, étant donné que les FCCKH ont mis en place ce que nous pouvons appeler en droit administratif une architecture institutionnelle de fonctionnaires des faits, ils vont rester en place, mais en contrepartie, pour l'équilibre de la démarche et des rapports de force, l'organisme qui va s'occuper des réformes institutionnelles devrait être dirigé par la MUCA. Donc c'était déjà... N'est-ce pas la... C'était déjà à ce niveau, là, une ouverture pour dire que s'il faut travailler pour les pays, s'il faut travailler pour conduire la RDC vers sa destinée de prospérité et de bonheur, Martin Fayoulou avait déjà choisi son cas, ce sont les réformes institutionnelles. Les réformes, c'est notre créneau. Bon, professeur Devosky-Toko, vous êtes enseignant aussi à l'université, et vous le savez, c'est comme vous pouvez ne pas me contredire, que le cadre idéal pour Félix Zekedi et Martin Fayoulou de parler aujourd'hui n'est qu'un cadre de dialogue, un dialogue soumis à un accord politique. Est-ce qu'en dehors de l'accord politique et d'un dialogue de partage de pouvoir, il y a un autre mécanisme politico-juridique qui peut être en possession de Martin Fayoulou pour coopérer à Félix Zekedi ? Mon cher ami, le Congo est très riche dans son histoire. Et dans cette histoire, nous avons des repères historiques de gloire et de fierté qui peuvent nous servir de cadre inspirateur, de cadre de référence. Mais dans l'histoire immédiate de la RDC, nous avons eu deux hommes farouchement opposés dans leur démarche, dans leur conception du pouvoir. Et je cite, Etienne Tshisekedi de Rése-Mémoire et Joseph Kabila. Ils s'étaient opposés. Il n'y avait pas, c'était comme des lignes parallèles dont l'intercession était difficile. Mais pour l'intérêt de la nation, nous nous sommes retrouvés à la Cinco. La Cinco, c'était quoi ? Le dialogue de la Cinco, de la Saint-Sylvestre, c'était quoi ? Oui, c'est comme ça que je dis, professeur. Je vous dis, mais est-ce que la Cinco, c'était un cadre institutionnel ? Non, je dis un cadre politique. C'est ce que j'ai dit. Qui a permis à chaque camp de partager le pouvoir. Maintenant, ici, je pose la question, si, en dehors de ce cadre, parce que Martin Fayou lui dit, lui, n'a pas besoin de partager le pouvoir avec un frondeur, ça c'est un de deux. Oui. Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir à lui donner, parce que c'est un président élu. On doit respecter ce point de vue-là. Voilà. Mais si aujourd'hui, en dehors de ce cadre de partage du pouvoir, si Jésus n'est pas venu pour les bons, Martin Fayou lui a quel autre mécanisme politique a rencontré le Félix Tshisekedi pour travailler ? Si ce n'est pas pour partager le pouvoir. Non, si ce n'est pas pour partager le pouvoir. Martin Fayou lui a mis en place un projet de réforme dont la finalité est d'engager les discussions entre les parties prenantes. Quels sont les parties prenantes à la crise qui doivent se retrouver pour discuter et dégager un consensus extra-institutionnel en rapport avec les différentes lois électorales ? Nous les avons définis. Nous avons dit que vous avez Martin Fayou lui, le gagnant de l'élection du 30 décembre 2018. Et vous avez Félix Tshisekedi, qui se retrouve là où il est de la manière dont vous connaissez. Vous avez Joseph Kabila, le maître du jeu, qui a mis en place l'architecture institutionnelle actuelle, telle qu'elle fonctionne. Mais vous avez aussi Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bemba, autour d'un dialogue politique. Mais je vous dis bien, appeler ça dialogue, appeler ça table ronde, nous nous préférons, étant donné que le concept de dialogue a une connotation péjorative, parce que dans notre pays, dialogue suppose partage de postes et de pouvoir, nous avons parlé, il faut des discussions directes. Des petites questions pour vous faire avant de donner la parole à la non pour vous ? Mais les discussions dont nous, on a besoin, ce sont des discussions autour des réformes institutionnelles. Merci pour votre cohérence. Au premier plan, desquelles réformes figurent tout ce qui est la CENI, la loi électorale, la loi sur l'enroge des électeurs, parce que pour nous, la fin de cette crise que nous connaissons, c'est rendre la souveraineté à notre peuple, rendre la voie au peuple pour que la population congolaise, conformément à l'article 5 de notre constitution, puisse reconquérir sa souveraineté et désigner les dirigeants de son choix. Professeur, merci pour votre cohérence. Je vais vous poser des petites questions. Les hauts conseils national pour les réformes institutionnelles. On sait que toute légalité aujourd'hui, en termes de fonctionnalité juridique des institutions, relève du président de la République actuelle. Est-ce qu'il y a un autre acte administratif qui peut reconnaître l'existence ou juridique, vous voulez, parce que les lois sont promulguées par Félix Tisekedi, les ordonnances sont prises par lui. Est-ce qu'en dehors de Félix Tisekedi, quel serait l'autre acte qui peut faire fonctionner les hauts conseils de Martin ? Il y a eu des décisions qui ont été prises. Elle est revenue au Congo. On a mis en place le haut conseil de la République par ma de transition. Parce que là, on avait reconnu l'existence du pouvoir en place. Mais c'est la différence, c'est que vous ne reconnaissez pas le pouvoir. Est-ce que quand nous étions partis au Sun City, au départ, Jean-Pierre Bemba, avec le MLC, et Roubaix, avec le RCD, et tous les autres mouvements qui se sont retrouvés, reconnaissaient le pouvoir de Kinshasa ? Non. Mais le compromis politique qui a été trouvé à Sun City devait être appliqué tel que tel par les institutions qui n'étaient pas reconnues par les autres. Et puis, on l'a vend. Après le compromis, on peut revenir dire aussi... Je m'excuse, professeur. Attendez. Votre souci, c'est que vous voulez vous voulez amener les Congolais à accepter que au fin de compte, tu sais ce qu'il dit M. Antoine Félix Tchilombo et c'est lui le président de la République élu. Non ! Non, je n'ai pas... Je ne vous veux pas dire que vous ne voulez pas, mais j'ai plutôt dit ceci. Après les compromis politiques. Voilà. Les compromis, c'est-à-dire avec toute la classe politique concernée. Martin Fahoulu peut arriver quand même à reconnaître Félix Tchilombo et le président de la République. Non, ce n'est pas reconnaître comme président élu. Les compromis politiques vont nous amener, nous tous, à reconnaître que nous sommes mis d'accord. Professeur Devoche-Kittoko, je suis d'accord avec vous. Nous dépassons cet esprit des procédures. Nous allons dans les conclusions maintenant que vous êtes dans les... Oui, allez-y. Nous avons une logique implacable, imperturbable. Martin Fahoulu est le président élu de la RDC. Mais c'est Antoine Félix Tchilombo... Oh, professeur Devoche-Kittoko. être convaincu, comme tous les Congolais, que Martin Fahoulu était le gagnant de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 et que M. Antoine Félix Tchilombo a été désigné par M. Kabila dans un processus de fraude électorale. Ça, c'est non discutable. Maintenant, est-ce que nous devons être... rester là, les uns, les autres isolés dans les cas ? Non, nous nous disons qu'il faut avancer. Pour avancer, il faut trouver les créneaux d'intercession. Et Martin Fahoulu, le président élu, a trouvé ces créneaux d'intercession, ce sont les réformes pour préparer l'avenir. C'est comme ça que j'ai reposé la question, à partir du moment où les réformes seront adoptées de manière consensuelle dans un cadre extra-institutionnel et ramenées pour entérinement dans les institutions qui seront, cette fois-là, acceptées de manière consensuelle pour le besoin de la cause. À partir de ce moment-là, en tant que président des faits qui est là, qu'on ne peut plus demander de partir sans coup d'État ni une nouvelle élection, mais c'est en tant que Félix Tulumbo va promilguer les lois qui seront convenues et signer aussi et promilguer aussi les lois organiques pour le fonctionnement de l'institution qui va... Professeur de Vosquiteau, j'ai reposé la question. Parce que non, le pouvoir de promilguer qu'un président de la République dotait de la légalité et de la légitimité. Vous êtes un grand professeur d'université. Je voudrais que vous puissiez un peu clarifier l'opinion à ce sens. Je m'excuse, professeur, je vais en arriver avant de donner la parole à Nananko. Quand vous tombez dans le consensus, Martin Fayoulou, Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Félix Tisséke, tous autour de la table étaient maîtres d'accord d'une nouvelle ligne de fonctionnement des institutions. En ce moment-là, quand Félix Tisséke est promilguée des lois, vis-à-vis de Martin Fayoulou, il est vu comme qui ? C'est ça le statut. J'ai juste besoin de savoir le statut. J'ai répondu plusieurs fois à votre question. Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. J'ai répondu que l'adoption consensuelle des différentes réformes ou propositions des lois convenues, dans ce consensus-là, les personnes qui sont chargées de promilguer font partie du consensus. Si dans le consensus, on s'est convenu que c'est Félix et Antoine Tchilombo qui vont promilguer, c'est lui qui va le faire. Et s'il le fait, il va le faire à titre et qualité d'un président de fait qui est là au moment où le compromis est trouvé. Non, non, Kourou. Et si vous êtes le secrétaire général, le parti cher à Martin Faulouma Didi, que vous appelez le président élu. Oui, commandant du peuple. Même s'il est encore opposant jusqu'à ses jours. Non, il est dans la résistance. De vos skitoko. Je vous pose la question, celle de savoir est-ce que SID ne se trompe pas du moment où les élections déjà se pointent à l'origine en 2023. Ce n'est pas tard parce que quand on dort et qu'on se réveille, on s'approche petit à petit. Au lieu de bien choisir vos alliés, vous êtes dans le débat, dans des conciliables, de chercher des cadres pour échanger en lieu de place de redynamiser votre parti pour enfin rafler les sièges en 2023. On n'en voit rien jusqu'à là. Vous seriez le premier à vous plaindre, vous serez le premier à venir déclarer haut et fort la vérité des îles. pourtant, c'est le moment d'aller préparer les sièges pour rafler plus les sièges cette fois-là en 2023. On ne vous voit pas à l'oeuvre. Vous êtes là en train de chercher les cadres de concertation. Pourquoi ? Ce que vous dites là contredit les images que vous avez balancées. Vous avez, je vis les images ici de vos skitoko devant une marée humaine. Nostalgique. Mais oui, c'est ce que je vous dis cher ami. Non, ce n'est pas le passé. C'est récent ça, les images que je vis ici. Là, je suis devant là. Là où vous me voyez là. C'est récent. Ça ne date pas dans 5-6 mois. Nous sommes sur terrain. Mon cher ami, il y a plusieurs méthodes de travail. Il y a un moment où il faut faire de grandes manifestations publiques. Il y a un moment où nous faisons l'organisation des recrutements, des implantations sur terrain. On ne voit pas tout diffuser dans des chaînes de télévision. Nous sommes en train de nous préparer. Il y a un faux sondage qui a été fait pour faire l'ascension de M. Antoine et Félix Cetillot. Donc vous avez été deuxième. Fahoul a été deuxième après Félix qui s'est guédi avec 15%. Il n'y a pas un tour parfait. Dans le faux, il y a le vrai. Les SIDA étaient classés dans ce faux deuxième. Ce n'est pas par hasard. Deuxième parti politique aujourd'hui de la RTC. Mais nous nous disons que ça peut être vrai, ça peut être faux, mais ceux qui l'ont classé, ils ont reconnu qu'il y a un parti SIDA en pleine expansion, en train de monter. Nous travaillons, mon cher ami, nous sommes aujourd'hui implantés dans les 24 provinces de la RDC sur 26. Donc là, je suis en train de m'activer pour finaliser l'implantation du parti dans le Nord ou Bandi et finaliser l'implantation du parti dans le Sankourou. toutes les autres provinces dans chaque chef-lieu, vous trouvez un siège délicité à fonctionnel. Telles sont les déclarations de Devoz Kitoko. Je cite Martin Fahulu est l'un des rares Congolais qui a serré la main de Joseph Kabil. Presque pas, il ne l'a jamais serré. Ça, ça vient de vous, Devoz Kitoko. Est-ce qu'en politique, aujourd'hui, on vous a senti Devoz Kitoko très réconciliant, Devoz Kitoko qui est prêt à recevoir tout le monde, même les retours de Katoumbi, si ce sera le cas, mais pourquoi pas composer avec Joseph Kabila qui est aussi un allié d'État et dont vous avez reconnu. Non, mais c'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas décontextualiser le propos. Nous étions en train de répondre à un montage massonger. Nous étions en train de répondre à un montage grossier des ennemis de la République qui ont voulu faire croire à la population que Martin Fahulu est dans un deal politique avec M. Joseph Kabila pour renverser le pouvoir illégitime. À ce moment-là, nous devions dire la vérité à notre peuple. Depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, Martin Fahulu n'a jamais serré la main de M. Joseph Kabila. C'est un fait et que celui qui a des images pour me contredire, je lui donne la journée d'aujourd'hui et de demain pour le démontrer. Ce n'est pas ça le débat. C'est pour vous dire tout simplement que Martin Fahulu et Joseph Kabila ne se sont jamais rencontrés ni en public ni en privé pour comploter contre qui que ce soit. C'est ça. Nous avons ces limites-là. Mais aujourd'hui, si Joseph Kabila veut qu'il se voie avec son frère Martin Fahulu, est-ce que Fahulu est-il prêt à pouvoir parler seul à seul avec Joseph Kabila ? Mais je vous ai dit que Martin Fahulu c'est un chrétien. Qui pardonne mais n'oublie pas. Voilà, c'est un chrétien et le chrétien a deux valeurs fondamentales. Le pardon et l'amour. Mais lorsque Martin Fahulu demande des discussions directes entre les parties prenantes, les FCC originels. J'ai dit seul à seul. Lui et Joseph Kabila Ma question est claire. S'il vous plaît s'il vous plaît professeur ma question elle est simple. Seul à seul Joseph Kabila et Martin Fahulu est-ce qu'une rencontre est-il possible ? Non, il faut trouver des raisons. Martin Fahulu vous dit qu'il est prêt à discuter directement ou indirectement avec toutes les parties prenantes uniquement autour des questions des réformes pour préparer les prochaines élections. Pour le moment il y a une ouverture. Vous qui avez besoin de voir Martin Fahulu rencontrer M. Tchilombo et M. Joseph Kabila un jour il faut leur dire que Martin Fahulu a deux propositions de réformes institutionnelles dont l'une porte sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI et l'autre porte sur la loi électorale. et que les discussions c'est déjà dépassé du moment où la loi est déjà promulguée pourquoi remettre la charie en arrière pourtant nous avançons déjà. Ce n'est pas dépassé c'est une loi qui a été discutée votée et promulguée de manière unilatérale sans consensus et parmi les points inscrits dans l'agenda citoyen il y a cette loi là. Donc nous sommes là Martin Fahulu est ouvert et il a toujours été ouvert vis-à-vis de tout le monde mais c'est un homme constant et consistant et il définit le cadre mais ne vous cherchez pas Martin Fahulu dans des combines politiciennes des intrigues existentielles il a besoin de discuter pour baliser le chemin vers la crédibilité électorale et la dignité et la prospérité de notre pays c'est clair pour lui. Merci. Les CIDV de concertation des dialogues hors cadre institutionnel vous avez votre coquiste des députés qui sont quatre est-ce qu'ils n'ont pas été en mesure d'aller apporter les amendements quant à cette loi électorale dont vous décriez aujourd'hui. Non je vous ai dit que nos députés à l'Assemblée nationale sont des surveillants des fraudeurs et des corrupteurs et des corrompus. Voilà pourquoi les différents scandales qui sont dénoncés à l'Assemblée nationale nombreux de ces scandales sont sortis par les sentinelles de la démocratie qui sont les députés de l'ACID. Chacun a un rôle à jouer dans la vie politique. Merci beaucoup professeur Devoski-Toko. Nous allons passer dans une rubrique crible à bout portant. Ces questions quand je vous les pose vous me répondez directement parce que nous avions aimé votre éloquence votre cohérence vous avez utilisé votre statut de professeur c'est ce que nous attendons le plus dans la conclusion des autres questions qui restent. Est-ce professeur Devoski-Toko-Moulinda un modèle politique ? Oui j'ai un modèle politique dans l'histoire de ce pays je rêve un combat de dignité pour le Congo un combat à l'image de Patrice Mérilou Moumba et de ceux qui sont vivants actuellement dans la classe politique et de ceux qui sont vivants mon admiration mon inspiration c'est la consistance et la constance de Martin Deuxième question est-ce que professeur Devoski-Toko s'il vous serez demandé entre Félix Tisekedi Jean-Pierre Bimba Moïse Katoumbi de ces trois si on vous demande si les peuples vous demandent de choisir l'un qui pouvait faire le meilleur en lieu en qui vous avez confiance que vous trouvez crédible que vous pouvez trouver mieux pour partager les fondamentaux de décider ça peut être qui Mieux que Martin Foyou n'existe pas Non je ne dis pas mieux je dis c'est lui qui peut à juste valeur être accepté selon le valeur que vous partagez de lui mettez un peu le défaut de côté entre les trois Je dis très bien que en termes de valeur que mon parti véhicule en termes de combat pour la dignité et la prospérité de ce pays en termes de combat pour la souveraineté de notre peuple mieux que Martin Foyou n'existe pas Professeur je réformile ma question je ne dis pas qu'ils sont mieux que Martin Foyou c'est déjà impossible c'est pour vous dire que je dis plutôt que si le peuple vous demandait de chercher parmi les trois un allié ah voilà ok qui peut être un allié que vous pouvez choisir comme allié maintenant là pour Martin Foyou parmi les trois leaders ça peut être qui non l'allié on ne le choisit pas professeur je réformile ma question oui je vous dis parmi ces trois de vos anciens alliés c'est pas à moi à choisir non non le peuple vous demandez non mais c'est ce que je vous dis il n'appartient pas à un leader politique dans un combat de valeurs de se choisir un allié il appartient aux alliés du leader d'adhérer aux valeurs et à la vision si ces trois leaders la venez vous voir professeur de vos skitoko pour voir Martin Foyou mais vous avez besoin par exemple au niveau de l'ECD besoin d'un seul leader mais les trois viennent qui vous prenez non vous savez en français on dit qu'une question bien posée contient à son sein la moitié de sa réponse et une question mal posée ne contient pas du tout de réponse c'est à dire que nous sommes dans un combat où personne nous sommes je comprends la logique politique je ne vous l'impose pas mais plutôt je voulais peut-être dire que soit il n'y en a pas soit il y en a je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas je veux tout simplement dire que dans un combat pour la dignité dans un combat pour la fierté et la souveraineté d'un peuple il y a des valeurs dès que une dame un monsieur accepte librement d'adhérer aux valeurs pour la dignité la fierté la souveraineté de votre pays il est la bienvenue c'est comme ça mon cher ami le combat pour la souveraineté de notre peuple le combat pour la dignité de notre peuple est assimilé à une église et que quand vous êtes pasteur qui prône un carnet de valeur et qu'il y a un pécheur un délinquant ou je ne sais pas qui qui vient se convertir pour abandonner les anciennes pratiques et servir Dieu vous n'avez pas le choix que de l'aider mesdames et messieurs vous avez constaté que des petits soucis techniques ça nous arrive tous professeur quand vous êtes allé même sur TV5 ça arrive que le courant pose problème c'est vrai c'est pas comme chez nous mais bon il faut le comprendre comme ça j'étais en train de demander euh bah Christ ou bah bongo il est monté mais il n'est pas 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 professeur de vos skito en terme parce que quel est l'allié qui vous a le plus lésé de ces trois candidats par les dire par les faire par les comportements c'est qui je venais de vous le dire que une question bien posée contient à son sein la moitié de sa réponse aïe 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 aï un acteur politique n'a pas pour vocation de pointer les droits troisième question aujourd'hui à la lille revend les choses si Félix Isseguet n'organise pas les élections en 2023 que feriez-vous ? la constitution nous offre la possibilité à son article 64 de s'opposer de s'opposer de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la constitution si monsieur Antoine Félix Tulumbo voudrait rééditer l'exploit de Mobutu de Joseph Kabila il subira le même sort que ses prédécesseurs merci beaucoup professeur de vos skitokos d'avoir répondu à cette émission mais il y a un engagement que vous devez prendre vis-à-vis du peuple vous devez revenir quand à cette émission parce qu'il y a des matières que nous devons encore traiter et notamment des lois qui ont divisé la société mon cher ami vous savez chez nous à l'Essidé nous disons avant que le Congo ne tombe c'est le Congolais qui était tombé voilà pourquoi notre projet de société en tant que parti est intitulé investir dans les citoyens pour développer la RDC et ce projet de société nous incombe la responsabilité personnelle et collective d'éducation civique et un des instruments modernes pour éduquer massivement le peuple à grande échelle c'est la télévision et votre chaîne de télévision va nous servir nous devons mobiliser nous devons sensibiliser nous devons éduquer notre peuple à travers votre chaîne nous ne voulons pas que le Congo soit comparé à un prince assis si une mine d'or la main tendue à la charité internationale mon cher ami aujourd'hui réussir ou échouer à nous de choisir qu'est-ce que nous voulons la toute petite dernière question en dehors de Martin Fayoulou quel est l'acteur politique le plus populaire actuellement en dehors de Martin Fayoulou je crois que je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour répondre à cette question il y a des instituts de sondage oui mais l'institut de sondage a publié les rapports vous aviez contesté professeur vous avez dit c'est un institut de sondage fondé sur les sensations politiques mais il ne faut pas prendre des instituts de sondage commandé payé mais vous avez des instituts de sondage donc merci et payé voilà il faut prendre des instituts de sondage crédible et crédible ce que moi je sais aujourd'hui les Congolais est mécontent d'avoir été volé le Congolais n'est pas content d'assister à la confiscation de sa souveraineté par un conglomérat de fraudeurs et que par ce mécontentement le Congolais s'identifie à son choix à son vote dans le symbole et Martin Fayoulou m'a dit le président légitimement élu merci à nos non-cours d'avoir représenté cette émission avec moi merci Lufranc ça a été un plaisir comme d'habitude toujours de partager ce plateau surtout échanger avec des grandes personnalités de notre pays comme le cas aujourd'hui de Devoz Kitoko secrétaire général de l'ECIDE qui a assuré du reste voilà le rendez-vous est prêt pour demain demain d'abord la rediffusion de cette émission c'est à 15h à 20h encore nous sommes sur Youtube CML3TV sur Facebook aussi le plus grand rendez-vous est repris pour demain à 12h avec un autre invité merci de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme merci au professeur Devoz Kitoko Moulenda d'avoir répondu à notre invitation un petit mot de la fin merci mon frère le petit mot de la fin c'est un appel à toutes les forces politiques à toutes les forces sociales de répondre massivement à l'appel de nos concitoyens de la Lucha pour que nous puissions matérialiser cette fois-ci Lucha n'est plus acheté par Martin Fayoulou quand un Congolais quand un compatriote prend le courage et prend l'initiative d'aller dans le bon sens il faut l'encourager c'est ça que nous déplorons c'est quoi quand un mouvement est proche de Titsi c'est qu'il dit c'est acheté quand c'est proche de Martin Fayoulou c'est crédible pourquoi deux poids deux mesures suivez moi la grandeur d'un homme c'est mesure par sa capacité à transcender ses égaux pour se battre en faveur d'un idéal supérieur donc les Congolais doivent comprendre qu'à un moment donné il faut tuer les moins et privilégier un idéal commun qui est la prospérité et la fierté du Congo la prospérité et la fierté du Congo étaient les mots de la fin du professeur Devos Kito Komoulenda enseignant à l'université il est secrétaire général de l'ECID parti de Martin Fayoulou acteur politique très important de la classe politique actuelle merci de revenir prochainement à tout moment que notre chaîne vous voudra merci à vous tous qui étiez fidèles à nous suivre nous sommes encore en direct sur Youtube je vous rappelle il faut vous abonner très massivement le rendez-vous est pris pour demain à 12h d'ici là portez-vous bien au revoir merci à tous